bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau défi vidéo contre argine 31 victoires 14 défaites sur 2024 ça va on est bien défaite la semaine dernière un match assez serré mais une belle prestation d'argine en fait une première donne où j'hésite entre deux lignes de jeu une ligne de jeu je bats les atouts parce que si ça se passe bien à trèfle ou à coeur j'aurai d'y lever en battant les atouts deuxième ligne de jeu je bats pas les atouts parce que comme j'ai que neuf levée peut-être je peux faire des coupes du côté court à coeur là vous voyez j'ai quatre coeurs perdants là au mort pour la seconde chez moi donc si je bats pas à tout peut-être je peux couper deux fois coeur ce qui m'amène à d'y lever alors le problème quand on laisse traîner des atouts c'est qu'on est souvent à la merci des mauvaises distributions ce qui m'est arrivé sur cette donne les carreaux 6 1 et les coeurs 6 1 j'avoue que je fais rarement je me prémunis rarement contre une couleur 6 1 parce que c'est trop rare et souvent quand une couleur est 6 1 ils ont l'occasion de rentrer dans les enchères quand ils ont une couleur sixième les adversaires là passe 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 ben j'imagine pas que celui-là par exemple en ouest avec six coeurs au roi et roi valet de trèfle quatrième moi personnellement joue de deux coeurs sans me poser de questions ici en troisième on peut envisager une ouverture faible à un carreau avec six carreaux et neuf points d'honneur donc jamais je me suis posé la question des couleurs 6 1 et du coup ça me paraissait naturel d'essayer de faire mes coupes du côté court argine a été plus inspirée que moi elle a joué à tout rapidement ce qui l'empêche pas de prendre une coupe à carreaux mais mais comme il ya une bonne position favorable à coeur là avec un honneur sec elle s'en sort elle s'en sort à quatre pique égal et moi quatre pique moins 1 donc elle a passé la bonne et moi pas donc sur une manche vulnérable ça fait un coup de 12 pour commencer et me voilà mener oui c'était la deuxième donne sur la troisième donne à 300 atouts affreux où je vais chuter de quatre apparemment je pouvais chuter que de trois ce qui a fait argine dans l'autre salle donc j'avoue que je me suis peut-être un peu déconcentré quand on sait qu'on va chuter d'au moins trois vulnérables bon au bout d'un moment peut-être que je sais pas trop ou alors j'ai passé la mauvaise bon il faut s'accrocher même quand vous êtes à trois dessus de vulnérables ben là ça a rapporté trois points à argine et le match d'ailleurs ça va être la même chose de l'autre côté un jeu 300 atout assez normalement avec 25 points d'honneur dans la ligne donc donc oui tout est mal aucune couleur ne s'affranchit toutes les impasses rate l'entame est défavorable mais ce sera probablement la même chose dans l'autre salle donc si on peut se limiter à trois de chute au lieu de quatre de chute ben ça fait troisième paix quand même dans la besace donc ne vous laissez pas abattre j'ai retrouvé l'espoir sur cette donne une donne intéressante encore où j'ai décidé de tirer à 100 à tout contre alors dans mon système une mineure cinquième une majeure quatrième au moins dix points d'honneur voyez ce qui a marqué au moins dix points une mineure cinquième une majeure quatrième c'est ce que j'ai mais bon il faut reconnaître qu'ils sont particulièrement les avec deux dames secondes pas d'as pas de dix pas de singleton l'intervention est sur à 100 à tout est tout à fait facultative argile ne l'a pas fait d'ailleurs dans l'autre salle alors moi je l'ai fait comme toujours quand j'ai j'hésite entre deux enchères je regarde la vulnérabilité et et là la vulnérabilité vers contre rouge ça m'incite à le faire parce que je suis en imp donc si le fait de contrer je tombe sur une main faible chez mon partenaire et que ça nous oblige à jouer un contrat au palier de deux qu'on se fait contrer qu'on chute de trois c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que vers contre rouge trois de chute ça fait 500 et si je fais trois de chute au palier de deux souvent mes adversaires auront une manche à 600 donc c'est peut-être même un bon coup vers contre rouge il y a peu de risques de prendre une lourde pénalité vers contre rouge au palier de un ou au palier de deux et en revanche si c'est mon partenaire qui a du jeu ce qui est le cas là c'est lui qui a du jeu alors il a pas énormément il a 12 points d'honneur mais comme les impasses étaient favorables pour nous ça a suffi pour prendre une énorme pénalité de 11 au 100 au palier de un celui qui a ouvert d'un sens à tout n'a pas réussi du tout à franchir ses couleurs on avait l'avantage de l'entame on a franchi rapidement 4 levées de carreaux et 4 levées de coeur ça fait 8 et comme il est un peu obligé de nous donner deux plis à trèfle s'il veut affranchir ses trèfles et bien on a fait 10 levées 11 au 100 argile n'a pas contré donc un sans atout a été aussi chuté de quatre dans l'autre salle mais non contré et du coup 12 points pour pour le professeur donc retenez en imp on réfléchit plutôt en termes de qu'est ce que j'ai à perdre qu'est ce que j'ai à gagner en tournoi par paire on réfléchit plutôt en termes de est ce que ce que je fais tombera plus souvent bien que mal c'est un pourcentage donc si ce que vous faites tourne plus souvent bien que mal vous aurez un pourcentage à long terme qui sera au dessus de 50 en imp c'est pas du pourcentage donc si je perds cinq deux fois et je gagne 12 une fois mon bilan il est positif j'ai plus deuxième paix sur trois donnes alors que deux fois j'ai marqué un mauvais coup et une fois j'ai marqué un bon je sais pas si vous me saisissez bien donc là la vulnérabilité en imp c'était c'était une évidence que elle m'était favorable parce que si ça tourne au vinaigre je perdrai un peu si ça si mon action est couronnée de succès je peux gagner beaucoup et ça m'a pas permis de gagner ce match mais c'était intéressant quand même elle aura passé au prochain match on va voir si argile est aussi aussi inspiré que la semaine dernière alors est ce qu'on ouvre cette main là 10 points d'honneur en second avec un singleton deux as et un bicolore on peut se poser la question as dame 10 dans ma longue c'est beau c'est toujours sympa d'avoir les pics j'ai deux 10 dans mes longues des as un singleton moi personnellement j'aurais tendance à ouvrir en imp cette main là plus j'ai des majeurs donc j'ai envie d'ouvrir le problème c'est que c'est la première donne argile va pas ouvrir dans l'autre salle est ce que c'est le bon moment pour mettre le nez à la fenêtre comme on dit pour faire quelque chose d'un peu tendu qui ne sera pas reproduit dans l'autre salle je sais pas j'ai envie de le faire j'indique une bonne entame ma main elle est quand même pas si mal vraiment proche de l'ouverture c'est tout à fait facultatif je vous dis pas qu'il faut ouvrir d'un trêve cette main là moi j'ai envie de le faire je vais le faire alors l'avantage quand on a les pics c'est que on couvre toutes les enchères au palier de l'un voyez si j'avais eu trois pics et quatre coeurs sur un trêve l'un pic j'étais gêné je pouvais pas dire deux coeurs bicolore chair je pouvais pas fiter à pic je peux pas dire sans atouté que mon singleton j'aurais été obligé d'aller au palier de deux dans cinq cartes seulement mais avec les pics voilà on est toujours on a rarement des problèmes d'enchères donc on peut se permettre plus de choses peut être plus inventif avec les pics quand on n'a pas les pics ben là j'ai trouvé un fit mon partenaire me dit qu'il est minimum je suis très content de jouer deux pics en fit huitième avec un singleton dans la couleur non annoncée même si on n'a pas beaucoup de jeux mes adversaires ont un fit à carreaux bon moi j'ai un double fit majeur je suis plutôt content bon ça va être difficile à jouer parce qu'il me manque à ce roi dame valet d'atout quand même bon je pense que je vais faire un jeu de coupe je vais couper les carreaux et puis je vais encaisser les coeurs autre option double coupe c'est à dire que je coupe j'encaisse deux coups de coeur et je coupe les trèfles et les carreaux alors si j'encaisse deux coups de coeur je peux faire quoi au mieux je peux faire trois coups à carreaux as roi de coeur as de trèfle ça fait six et deux coups trèfle au mort ça fait huit autre option je remonte à coeur je joue carreaux coupés je fais que les coupes de la main courte je remonte à coeur je rejoue carreaux coupés et je joue à tout j'aurai encore quatre atouts aux morts et des coeurs maîtres c'est pas mal aussi ça on va essayer ça il m'a entamé du roi de carreaux donc a priori il a la dame je devrais pas être surcoupé j'ai l'impression que les carreaux sont quatre quatre donc je vais pouvoir faire toutes mes coupes du côté court tranquillement voilà bon ça c'est déjà pas mal alors je joue à tout maintenant après tout ils ont plus de carreaux s'ils me jouent trèfle bah j'ai as dame 10 c'est pas mal s'ils me battent les atouts bah ils ont plus de carreaux j'ai l'as de coeur j'ai as dame 10 de trèfle c'est pas mal aussi il me rejoue trèfle bon bah je suis content dans ma franchette as dame là maintenant je pourrais presque faire mes coupes puis je tire l'as de coeur je serais souvent coupé dans trois cartes à coeur non pardon dans celui qui est long à pique oui je serais coupé dans le double de ton coeur mais ce que je voulais dire c'est dans trois cartes à pique donc s'ils coupent de la main longue ça me va hein les piques vont devenir 1 1 et puis ils vont être obligés de me rejouer trèfle hein donc euh bon il me coupe d'un honneur à pique peut-être il a un 3 de pique sec voilà il me rejoue trèfle bon bon j'ai trèfle maître mais ça me fait une belle jambe euh bon maintenant si les piques sont 1 1 je vais faire plus 1 et ben voilà on revoit plus 1 c'est pas mal hein j'ai perdu un carreau et un 3 dame de pique c'est tout je pouvais pas faire mieux hein bon je démarre par 6 points euh bon c'est probablement l'ouverture qui fait qu'on joue un contrat différent alors euh passe passe oui bah ça on s'en doutait hein 10 points d'honneur c'est un peu light une ouverture normale d'un carreau à gauche je sais pas ce que vous en pensez mais euh moi j'aime bien intervenir à un coeur avec 5 coeurs roi dame une chicane 4 cartes à pique bon il a que 6 points d'honneur alors qu'il a pas osé on le comprend hein c'est un peu hors système mais bon quand on a une chicane euh une belle couleur 5ème des majeurs qu'est-ce qu'on risque à intervenir au palier de 1 donc il a passé 1 sans atout alors lui bah maintenant qu'il a passé d'entrée peut-être il aurait pu faire un petit compte d'appel alors c'est vrai que rouge contrer 1 sans atout c'est toujours dangereux euh on peut se retrouver au palier de 2 si on trouve pas de fit euh voilà mais bon passé aussi donc très timide euh nord-sud hein qui ont passé tout le temps euh euh voilà et au final euh ils se sont régalés 1 sans atout euh ils ont fait que 9 levées non ils ont fait que 7 levées pardon euh oui parce qu'ils ont 5 coeurs à perdre ah et ça chute même en fait si on entame coeur ça chute mais bon il a entamé trèfle je suppose il s'est trompé eh oui si on entame coeur on aurait fait 5 levées de coeur et potentiellement 3 levées de trèfle ça chute de 2 euh là et mes adversaires ils ont déjà à ce roi dame de pique à ce roi dame de carreau et le valet de trèfle s'ils partent du bon pied à carreau ils vont même faire plus 1 bon apparemment il s'est trompé il s'est trompé sur les carreaux il a pas réussi à prendre le valet de carreaux bon on va commencer par encaisser ses 6 points hein c'est pas mal on les prend un carreau comme tout le monde un coeur un sans atout comme tout le monde ah alors il me fait le le roudi là le relais euh partenaire euh 2 trèfle relais dis moi en plus est-ce que tu veux bien jouer à coeur sans atout est-ce que t'es minimum est-ce que t'es maximum euh je vais dire 2 coeurs voilà j'ai 3 cartes à coeur je suis pas vraiment maximum avec ce 4-3-3-3-2-13 4 trèfles là un splinter à trèfle alors quand votre partenaire vous fait un splinter euh la première chose que vous devez regarder c'est qu'est-ce que vous avez dans la couleur du splinter donc là en l'occurrence à trèfle et le fait d'avoir ni le roi ni la dame c'est plutôt bon parce que le roi ou la dame en face du singleton ça sert à rien euh c'est là ça va euh le valet bon ça sert à rien aussi mais bon ça fait qu'un point qui sert à rien donc c'est pas très très grave donc là moi je suis plutôt beau donc je vais nommer mon contrôle à carreau quand on nomme un contrôle ça veut dire euh partenaire euh je veux bien y aller au chelem alors l'autre option c'est de dire passe pour permettre à mon partenaire éventuellement de dire sur compte s'il a la chicane à trèfle je suis pas sûr que le robot maîtrise ça euh évidemment il a un problème à carreau hein mon robot de partenaire parce que quand il est singleton à trèfle bah il est rarement singleton à carreau donc je pense qu'il a pas le contrôle carreau il a pas de double singleton comme c'est moi qui ai as roi il a pas le contrôle d'honneur donc il a probablement pas un contrôle de courte puisqu'il a une courte à trèfle euh donc il est je pense que mon partenaire est très inquiet du contrôle à carreau donc je vais lui dire j'ai le contrôle carreau ça va lui simplifier la vie voilà il peut poser le blackwood je vais répondre 5 coeurs j'ai 2 as sans la dame d'atout bon je pense que je suis content de jouer 6 coeurs j'ai pas vu sa main encore 19 de coeur c'est des bonnes cartes ah il manque la dame d'atout mais il a l'as de trèfle donc ça c'est pas mal euh a priori on est dans un chelem qui est quand même à 75% euh si la dame d'atout tombe euh si les coeurs oh plus simple si les coeurs sont 2-2 euh bah j'ai gagné je ferais même le grand chelem si l'impasse pic marche euh si les coeurs sont 3-1 il va falloir que soit je prenne la dame de coeur soit je réussisse l'impasse pic il y a une chose qui est sûre je peux donner un coup d'atout ça coûte rien mais j'aurai quand même le quatrième pic à couper hein avec un atout du mort donc euh je vais donner un coup d'atout pour voir alors j'ai pas d'indication sur les coeurs sur le roi de trèfle il m'a mis le 3 à droite je regarde parce que si j'arrive à deviner que les coeurs peuvent pas être 2-2 peut-être je ferais l'impasse sur euh sur la dame de coeur parce que entre faire l'impasse et pas faire l'impasse à la dame à 9 cartes l'écart est très fin en statistique donc euh c'est plutôt j'essaye de prendre ma décision au dernier moment je vais faire l'impasse pic parce que l'impasse à la dame de pic je suis obligé de la faire je suis obligé de la faire dans un sens en plus euh j'ai pas le 10 donc je suis obligé de jouer petit pic vers le valet j'ai pas peur que ça se passe dame de pic pic coupé parce que a priori à gauche s'il était cingloton pic il aura entamé il me met le 9 il a l'air d'être court à pic ou alors il a dame 10-9-8 je sais pas c'est bizarre bon premier échec alors maintenant si les coeurs sont pas 2-2 ça va être compliqué pour moi parce qu'il faut que je coupe le pic aussi je pense que les pics sont sont 4-2 parce qu'il m'a mis le 9 et le 10 à gauche s'il avait eu 10-9-8 il m'aurait mis le 8 puis le 9 donc je pense que euh les pics sont 4-2 donc maintenant ma seule chance c'est les coeurs de 2 voilà si les coeurs sont 2-2 j'ai gagné si les coeurs sont 3-1 euh je pense que je peux pas m'en sortir même en réussissant la basque ah bah voilà je pouvais peut-être m'en sortir parce qu'il y avait une guillemarre alors peut-être que j'ai on le rejouera le coup peut-être que je l'ai joué un peu vite j'ai cru que je pouvais pas m'en sortir si les coeurs étaient 3-1 mais euh peut-être que je pouvais en fait parce que celui qui a 3 coeurs a 4 cartes à pic donc je peux quand même couper mon pic sans me faire surcouper c'était tellement peu probable que euh j'ai joué un peu vite euh les coeurs en tête ce qui paraissait être la ligne de jeu la plus la plus saine euh voilà donc je m'attends à perdre cher hein je déclare un chelem qui était pas si facile à demander euh qui gagnait dans la majorité des cas malheureusement je rate les coeurs je rate les piques donc je fais moins 1 et en plus il y avait une possibilité de le gagner donc euh c'est pas c'est très très mauvais coup hein on va voir je vais tabler pour moins 1 j'ai 2 atouts les 2 derniers atouts il y a 3 de carreaux on va voir à quelle sauce argine va me manger 14 elle a gagné 6 coeurs waouh elle a fait l'impasse coeur c'est sûr hein parce que alors elle a fait la même séquence que moi roi de trèfle on voit le 3 le 3 il est pas lisible encore il a tiré le roi de coeur ce qui est normal elle a joué roi de pique alors ça j'aime pas trop quand elle voit le 10 et le 9 maintenant elle sait que les piques sont sont 4-2 alors ça c'est du vol c'est du vol parce que elle a aucune raison de penser sauf s'il y a quelque chose qu'on m'a pas dit sauf s'il y a une signalisation spécifique d'argine dans la manière où elle met les atouts dans certains cas qui ne qui ne m'a pas été dit mais là c'est un peu limite au niveau éthique si argine profite d'une signalisation qu'elle connaît et que je ne connais pas moi on m'a dit qu'argine ne mettait pas de de paire à impaire dans la couleur de tout si je sais qu'avec dame 8-3 elle met le 3 puis le 8 qu'avec 8-3 sec elle met le 8 puis le 3 là je peux deviner mais bon officiellement non donc là il n'y a aucune raison pour qu'argine fasse l'impasse il y a même des raisons des raisons supplémentaires de tirer en tête elle sait qu'on est court à pic derrière donc il y aura plus souvent alors à moins souvent cingler ton coeur quand elle est déjà double ton pic vous voyez ce que je veux dire moins on a de pic plus on a de coeur donc la probabilité quand quand elle joue le 10 de coeur et qu'on fournit le 8 que les coeurs soient 2-2 est plus forte donc et en plus elle n'est même pas sûre si les piques sont 4-2 de pouvoir couper son pic correctement parce que regardez maintenant si elle joue le valet de pic pour la dame on lui joue la dame de coeur elle ne pourra pas couper son pic c'est à dire que même en réussissant la passe coeur elle n'est pas sûre de gagner vous allez voir elle a du faire un squeeze à la fin mais ça c'est une escroquerie clairement parce que en devinant la dame de coeur elle n'est pas sûre de gagner là ses chances de gagner sont faibles vous voyez parce que maintenant quand on lui joue la dame de pic son 8-6 de pic il n'est pas gagnant puisqu'il est couvert par le 8 de pic à droite si ici on joue la dame de coeur elle veut chuter et on lui file le coup elle joue son 8 de pic mètre pour se faire couper alors que si elle joue la dame de coeur le coup est chuté elle a fait l'impasse coeur pour un coup qu'elle va chuter quand même même quand elle réussit l'impasse coeur alors que si les coeurs avaient été 2-2 1 elle prend la dame de coeur et 2 elle peut couper le pic facilement donc là j'avoue que je ne comprends pas je ne comprends pas moi je peux vous montrer éventuellement comment j'aurais pu gagner ce coup là de manière scientifique pas de manière ultra bizarre comme l'a fait Argine si je joue cette donne contre un être humain je me dis 1 il y a les adversaires qui lui filent le coup 2 elle fait l'impasse on ne sait pas pourquoi bon bref allez vous avez compris c'est l'instant grognon parce que je viens de perdre 14 points pour une raison absolument incompréhensible et extravagante et voire douteuse donc c'est l'instant grognon j'ai vu le 3 de trèfle à droite je tire l'as de coeur c'est normal il peut y avoir la dame de coeur sèche avant de prendre ma décision je fais l'impasse pique c'est normal parce qu'elle peut marcher l'impasse pique et on me rejoue pique alors maintenant je sais qu'il y a 4 piques à droite je vous l'ai dit donc ce que je peux faire c'est jouer trèfle et je vois qu'à trèfle il monte donc il a 4 piques et un nombre impair de trèfle maintenant je joue carreau je vois le 7 et le 5 je tire le roi de carreau le 5 et le valet voilà à gauche il m'a mis gros petit donc il a l'air d'en avoir 4 et à droite il m'a mis petit gros donc il a l'air d'en avoir 3 donc maintenant je sais qu'à droite il a un nombre pair de piques je sais qu'il en a 4 il n'y a pas d'autre explication pour qu'on m'ait mis 10 et 9 à gauche je sais qu'il a 3 cartes à carreau je sais qu'il a un nombre impair de trèfle donc il a un nombre impair de coeur sinon ça lui ferait un nombre pair de cartes il n'aurait que 12 ou 14 cartes c'est pas possible donc quand il est un pair à trèfle un pair à carreau pair à pique il est forcément un pair à coeur donc maintenant je sais que les coeurs ne peuvent pas être 2-2 c'est une certitude si j'ai bien lu les carreaux et les trèfle alors ce que je n'ai pas fait sur le quand j'ai joué le coup parce que ça me paraissait tellement du bon sens de tirer les coeurs en tête que je n'ai pas fait mon raisonnement jusqu'au bout donc maintenant que je sais que les coeurs ne sont pas 2-2 je suis obligé de faire un passe coeur parce que je sais que ça ne va pas marcher si j'ai le roi de coeur et maintenant je fais ce qu'on appelle une manoeuvre de guimard je prie pour que celui qui est le dernier atout ait encore 4 cartes à pique et puis spam surcoupé et ça fonctionne donc oui j'aurais pu gagner ce coup là c'était bien joué de le gagner mais la manière dont Argine l'a gagné est absolument incompréhensible donc j'aurais dû gagner ce coup là mais je ne méritais pas de perdre 14 voilà euh... est-ce que j'interviens à un sens atout ? 15 points qui sont vraiment vilains vilains parce que Roi-Valet de trèfle dans la longue supposée de mes adversaires Roi-Valet de trèfle sec c'est-à-dire que ça va vite tomber j'en ai pas beaucoup, ils en ont peut-être beaucoup si mon partenaire n'a rien ça peut me coûter cher autre option mon partenaire aura souvent une longueur majeure sur un carreau il pourra dire un coeur ou un pique j'ai beaucoup moins de chance de me faire contrer donc je vais dire contre euh... voilà, compte d'appel bon, j'ai fait mon job maintenant apparemment mon partenaire est très faible il a pas réussi à parler au paillet 2-1 en face de mon compte d'appel il aurait pu dire ça à tous, il avait un peu de jeu euh... en plus j'ai une belle opposition pour battre 2 carreaux donc voilà, j'ai fait le job je vais passer et bien évidemment, je vais entamer l'As de coeur c'est la meilleure entame dans As-3 c'est la couleur verte et j'ai une belle opposition à carreaux alors mon partenaire me met le 4, j'ai pas vu le 3 peu de chance qu'il soit double temps hein mon partenaire parce que euh... si les coeurs sont... sont 4-2, ce sera plutôt 4 chez mon partenaire 2 chez le déclarant le déclarant a déjà 6 cartes à carreaux euh... donc il sera souvent euh... double ton coeur il risque d'affranchir un... un coeur pour euh... pour euh... pour se défausser d'une perdant alors si mon partenaire a ce valet de pique 3ème il y a urgence à jouer pique pique pour affranchir les piques et euh... avant que le déclarant il... il affranchisse un coeur du mort là pour se défausser très flop chez... As-Dame derrière moi j'ai contré en plus hein il risque de faire l'impasse bref c'est plus douteux après toucher As-Valet de pique chez mon partenaire faut vraiment que le déclarant est Roi-Dame-Valet de carreaux et rien d'autre à côté quoi bon on va essayer c'est possible donc euh... on va essayer alors là on met le Roi, on est obligé alors maintenant qu'il a beaucoup de... d'extra gagnante là au mort là je me demande si c'est pas le bon moment pour jouer trèfle peut-être il va se dire bah j'ai pas besoin de faire l'impasse trèfle parce que grâce à la dame de coeur et à Roi-Dame de pique je vais pouvoir me défausser imaginons qu'il ait 6 carreaux, 2 coeurs, 2 piques et 3 trèfle non il sera obligé de se... non ouais ouais ça va être compliqué pour faire chuter ce coup là à part mes 2 levées de carreaux je vois pas 3 ce qu'on va faire hein voilà les piques s'affranchissent en plus le 8 de pique va s'affranchir on avait un fit à coeur mon partenaire il a pas... il a pas osé dire 2 coeurs euh... euh... on va faire encore 2 levées de carreaux mais euh... c'est tout hein malheureusement il a même plus besoin de l'impasse trèfle le 10 de pique tombe il peut se permettre de couper ses levées maîtresses et je vais finir avec la classe de carreaux bon bah on pouvait pas battre en tout cas j'ai pas vu euh... euh... voilà j'ai pas fait d'erreur au jeu de la carte euh... argile n'aurait pas contrer avec ma main elle aurait pas dit un sans atout ce que je peux comprendre euh... elle aurait dit passe avec 15 points d'honneur euh... euh... oui ça marchait dans l'ancien temps euh... ça marche encore contre le robot qui dit rarement un carreau avec 0 points vers contre rouge si vous jouez contre des bons joueurs vers contre rouge ils peuvent se laisser aller à dire un trèfle passe un carreau euh... pour vous embrouiller un peu euh... et si vous osez pas rentrer dans les enchères avec 15 points d'honneur bah parfois vous allez enterrer une manche donc argile préconise le passe moi je préfère le contre personnellement bon sur cette donne ça changeait rien euh... deux donnes à jouer et on est mené de... huit 11 points d'honneur 11 points d'honneur je vais euh... je vais euh... je vais faire un... un landi peut-être l'idée c'est qu'avec mon 4-4-4-1 j'ai peu de chances de... de faire chuter un sans atout voilà j'ai pas de couleur 5ème à entamer euh... donc euh... pour faire chuter un sans atout mon partenaire à passer d'entrée j'ai 11 points en revanche dès que je touche une couleur 4ème chez mon partenaire euh... en majeur je peux gagner de coeur ou de pique grâce à mon singleton donc je vais faire le landi je sais pas si... c'est un peu dangereux hein parce que si je tombe mal je peux me faire contrer je peux prendre cher euh... si je trouve pas de fit mais euh... voilà bon je suis pas mal tombé lui il a l'arrêt pique apparemment lui il a l'arrêt coeur bah je vais entamer carreau euh... je sais pas hein si je vais entamer carreau je dis je vais entamer carreau mais... alors mon partenaire n'a pas contré 2 piques donc s'il avait un honneur à pique il aurait pu contrer 2 piques pour me dire euh... s'il avait le roi ou l'as de pique j'ai 11 points il peut avoir 4 ou 5 points euh... il aurait vraisemblablement contré 2 piques pour me dire ok ils ont l'arrêt pique mais tu peux entamer pique quand même c'est la bonne entame euh... bon il a pas le roi de coeur parce qu'ils ont l'arrêt coeur donc ça je vais pas entamer coeur euh... je vais entamer carreau voilà voilà oh la la oh la la oh la 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 carreau et 6 carreaux roi valet 10 au mort j'espère que mon partenaire à pas l'as de pique bon il y a des jours comme ça où rien ne va apparemment ils vont faire 5 trèfles euh... bon il y avait roi dame la bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeu au mort roi dame de trèfle il y a 13 points d'honneur au mort en phase de 15 minimum ça fait 28 points minimum dans la ligne euh... est ouest euh... euh... donc au mieux mon partenaire il avait le valet de pique donc euh... 300 atouts euh... euh... il y a quoi ? il y a... il y a 5 levées de trèfle à ce roi de pique à ce roi de carreau il a 9 levées de tête le déclarant et même 10 s'il fait l'impasse à carreau euh... donc euh... voilà peut-être mon partenaire à valet 10 de trèfle 4ème peut-être il accroche à trèfle ah... il fait pas l'impasse carreau bon mon partenaire défausse un trèfle donc euh... oui il a mis le 2 le 3 ah... il peut avoir 5 trèfle valet 10 mon partenaire c'est possible pas encore sûr que le déclarant est... et tous les trèfle une chose est sûre c'est que mon partenaire a au plus un valet ça c'est sûr bon bon ça va mal se passer pour moi hein... je... mes coeurs sont pas franchis je vais lui donner le roi de pique il va être obligé de défiler ses carreaux et euh... et la bonne entame c'était... c'était pique éventuellement qui enlevait la... bah non il avait les communications à trèfle non il y avait pas de bonne entame je vais peut-être perdre des points mais euh... la manche était euh... était inchutable ah... il commence à défausser ses coeurs bah... moi je suis obligé de garder la dame de pique seconde hein... pour l'empêcher de faire as valet de pique donc je vais euh... je vais défausser mes coeurs aussi et il risque de me remettre en main à coeur pour que je joue euh... ouais... non il peut pas... il est obligé d'encaisser son as de trèfle et son as de pique ah... ce valet de trèfle il va... il va... il va... il... allez mon partenaire a défaussé 10-9 de coeur bah merci j'espère qu'il a le valet de pique parce que euh... il me squeeze hein... s'il avait gardé son 10 de coeur euh... ah mais peut-être... ah non non il a plus de coeur le déclarant je dis des bêtises il se croit qu'il a plus de coeur il doit lui rester à ce valet de pique donc il fallait que je défausse mon as de coeur où il y a 9 de pique bon je pouvais... mon partenaire il va être pique donc je pouvais faire euh... bon une égalité euh... on est mené de 8 donc pour pas qu'il y ait d'instants grognons à la fin comme je me suis fait un peu voler 14-1 ok je pouvais les gagner les 6 coeurs mais euh... Argin jamais aurait dû gagner 6 coeurs il suffisait que la défense lui joue à tout et euh... elle avait jamais 12 levées euh... donc c'est un peu... je me sens un peu voler là quand même sur ce coup là euh... il y a 8 points à rattraper bon là qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'ouvrir d'un trèfle bon c'est le moment d'agir mon partenaire n'a rien et il y a 8 points à rattraper il a pas été capable de dire un coeur sur un carreau donc euh... il y a pas de contrat chez nous on a pas de fit à coeur il a passé au palier de l'un j'ai 12 points il y a pas de contrat chez nous euh... ce que je peux faire c'est un barrage voilà je vais faire un barrage à 3 trèfle parce que s'il y a une manche chez eux euh... pour gagner 8 points il faut que... faut pas que ce soit un coup de partiel euh... euh... voilà... je vais euh... je vais euh... je vais faire un barrage ça peut créer des... des... du schmilblick alors là je pourrais contrer mais bon j'ai rien pour faire chuter 4 piques et en même temps s'il gagne 4 piques euh... ils ont nommé un feat ah ouais ils ont un feat en plus ouais s'il gagne 4 piques j'ai aucune chance de... de gagner ce coup donc... de gagner ce match bon je vais pas faire... je vais accepter ma défaite voilà il faut accepter la défaite euh... euh... même quand elle est injuste euh... euh... le contre là serait vraiment trop idiot euh... euh... même si c'est ma seule chance de gagner ce match euh... euh... mais bon... euh... à un moment donné il faut pas... faut pas faire... est-ce qu'on doit faire n'importe quoi uniquement dans le but de gagner ? voilà... thèse anti-thèse synthèse vous connaissez la maison vous avez 3 heures euh... euh... je ramasserai les copies à la fin ah ! mon partenaire se réveille ! ouais... je sais pas si c'est une bonne nouvelle hein... je me fais contrer au palier de 5 c'est pas comme ça que je vais gagner 8 points je vais peut-être en gagner... waouh ! le clou du spectacle ! mon partenaire me fit au palier de 5 dans le singleton ! qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? j'ai... là euh... l'argine là... là elle a touché le fond là sur ce match là... mais à chaque fois c'est moi qui... c'est dans ma tête que ça revient hein... le boomerang me revient en pleine tête... j'ai... dire... dire 5 trèfles après avoir passé tout le temps dans le singleton trèfle... c'est juste ridicule quoi... c'est pas du bridge... c'est pas... c'est juste waouh ! waouh ! bah ça va me coûter une fortune hein... je suis au palier de 5 j'ai pas d'atouts donc euh... donc j'ai même pas envie de jouer ce coup là euh... bon les coeurs étaient 5-0 euh... c'est... je vais le jouer parce que euh... ça a pas d'intérêt quoi... elle me fit au palier de 5 dans le singleton... là j'ai le droit à mon instant grognon quand même hein... vous avez pas à me l'empêcher celui-là... euh... waouh ! Argine là j'avoue que j'ai du mal à te trouver la moindre excuse sur ce coup là... j'ai du mal à te trouver la moindre circonstance atténuante... ce que tu as fait est absolument grotesque euh... oh je fais une levée ! je sais pas à quoi ça sert à tout mettre... euh... je sais pas... je vais pas compter les atouts... je crois qu'il reste le 10 de trèfle c'est ça... et euh... je vais faire le reste... 4-2 chute... euh... bah... bon il gagnait 4 piques... au final le dernier coup euh... il me coûte 8... c'est à dire que si j'avais eu mon enchère de parage euh... peut-être... j'aurais eu un trèfle de plus... ça m'aurait coûté 5 quoi... j'ai déjà fité dans le singleton... je pense qu'il y a une bonne règle déjà... on ne fit jamais dans le singleton... à mon avis si vous appliquez cette règle là... vous êtes bien... franchement vous êtes bien... euh... j'ai vu... j'ai vu des partenaires me fité dans le singleton... me fité dans la chicane... j'en ai même vu un qui m'a fité dans le chicane... il était fier de lui en plus... euh... waouh... euh... j'ai jamais vu que... dans ma vie... j'ai jamais vu quelqu'un donner le fit dans le singleton... ou la chicane... et que ça soit une bonne idée... ça peut-être un jour ça arrivera hein... mais euh... bon euh... ça démarrait bien... et puis je me fais voler 14... et là... le clou du spectacle quoi... le fit au palier de 5 dans le 5 de temps... alors... juste pour revenir sur... parce que c'est... en apprendre ses erreurs hein... donc là c'est pas moi qui l'ai faite mais euh... quand vous avez un 6-4... la séquence peut s'envenimer donc... sur un carreau envisagé de... de contrer pour dire j'ai 4 cartes à coeur... vaut mieux prendre des risques au palier de 1... que des risques au palier de 5 hein... bon... le pass je le valide... parce qu'il y a que 4 points d'honneur... il y a une opposition à carreaux dans la couleur des adversaires... bon bref... euh... ok pour le pass... mais bon... pourquoi pas dire contre hein... ça me choquerait beaucoup moins que... que le 5 trèfle... bon... ok pour le pass... quand... sur 4 trèfles... vous avez même pas de quoi dire contre... pour dire au partenaire bah... euh... euh... là quand celui-là dit 4 trèfle... il dit je suis court à trèfle... j'ai un fit à pique hein... c'est le fameux splinter... euh... vous savez que vos adversaires vont jouer 4 piques... donc si vous avez un petit quelque chose à trèfle... vous pouvez éventuellement dire contre à 4 trèfle... pour proposer au partenaire de dire 5 trèfles... euh... donc si vous voulez dire 5 trèfle sur 4 piques... autant les dire tout de suite déjà... hein... vous leur enlevez... s'ils ont un schlème... vous leur enlevez des qubits... vous leur enlevez le palier de 4... vous leur enlevez le blackwood... donc dire pas à suivre 5 trèfle... quel que soit votre jeu c'est grotesque... euh... parce que si vous avez l'enchère de 5 trèfle maintenant... c'est à dire que vous aviez l'enchère de... vous aviez une enchère sur 4 trèfle avant en fait... hein... donc dire pas à suivre 5 trèfle... quel que soit votre jeu c'est grotesque... alors avec 5 de ton... alors vous avez vu là que je suis un peu euh... euh... je suis grognon là hein... parce que je me prends euh... euh... je me prends 22 à 6 euh... clairement... Argine me coûte euh... me coûte une fortune quoi... la Argine qui m'est associée... hein... en fait il faudrait jouer euh... avec des clones de soi-même... contre euh... les robots clonés éventuellement... genre la guerre des clones... euh... et là je pourrais pas râler contre mon clone... donc y'y aurait plus d'instant grognon... bon... y'aurait pas d'incompréhension non plus... puisque je jouerais contre... en face de moi-même... associé à moi-même... euh... et là euh... bah après là... si je perds là... je pourrais m'en prendre qu'à moi-même... bon euh... euh... j'espère que cette vidéo vous a plu... vous avez compris qu'à moi elle a pas plu du tout... bon... malgré tout... un seeker intéressant à l'enchaire... alors au jeu de la carte... il est gagnable uniquement parce qu'on joue contre Argine... qui met le pair impair... souvent de manière euh... extrêmement stricte... ce qui permet... si on teste toutes les couleurs... de deviner que la couleur d'atout est 3-1... euh... donc... de m'obliger à faire l'impasse... et ensuite de gagner pour... grâce à une position extravagante... parce que celui qui est single ton cœur... est aussi double ton pic... donc c'est pour ça que je m'en veux de... de pas avoir gagné six cœurs... parce que contre Argine il était gagnable... à la table... j'aurais tiré à ce roi de cœur... très vite... parce que c'est la ligne de jeu la plus probable... et la plus simple pour gagner... voilà... donc euh... j'ai pas vraiment de regrets sur ce coup... euh... si ce n'est que j'aurais... si j'avais été un peu plus appliqué... j'aurais gagné ce match... et... bon... le dernier coup on parle pas... et... ben voilà... bon... j'espère que cette vidéo vous a plu... je vous dis euh... à bientôt... et euh... c'était quoi déjà la formule ? clôturez... prenez soin de vous... voilà... il faut toujours finir par une parole bienveillante... même quand on est dans l'instant grognon...